Allez bonjour à tous, et ici c'est Landron pour l'épisode 8, si je me souviens bien, de mon guide pour bien débuter à Tones. Oui c'est bien ça, c'est l'épisode 8. Alors, quelques petites informations avant de commencer. Vous avez dû remarquer dans l'épisode précédent, la mise en forme n'est pas la même au niveau des écritures de l'affichage à l'écran. C'est simplement parce que mon logiciel de montage que j'utilisais avant ne voulait plus finir d'encoder les vidéos et ne voulait plus fonctionner. J'ai pas réussi à réglir le problème, et donc je suis passé sur la grosse bouse qui est Windows Live Movie Maker, en attendant que j'arrive à résoudre le problème. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus moche, voilà. J'en suis désolé, mais bon, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, et sur toutes mes vidéos il s'est arrêté, il me faisait des vidéos de 90Go, alors qu'elles n'étaient pas finies d'en coder, c'était le bordel total. Donc voilà, deuxième chose, ça fait très très longtemps que j'ai pas refait de vidéos pour le guide, ça va faire bien 3 semaines que j'ai tourné l'épisode 7. Donc voilà, bon, je viens de jouer 2h pour m'en mettre dans le bain, j'ai pas perdu grand chose, j'ai vraiment pas perdu grand chose, mais ça se sent peut-être que j'ai une vingtaine de vidéos entre l'épisode 7 et celui-là, presque une vingtaine, donc voilà. Ça se sent peut-être au niveau de ma voix, tout ça, et puis peut-être au niveau de mes réflexes in-game, on verra bien. Alors, épisode 8, on va parler des héros et des niveaux inférieurs, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, on va aller creuser, pas tout de suite, mais on va creuser, normalement dans cet épisode. Alors, tout d'abord, nous allons parler des différents héros, et je vais avoir quelques petites explications. Ensuite, nous parlerons de la taverne et des chambres de taverne qui permettent d'invoquer les héros et tout ça, et nous les ferons, etc., nous ferons venir des héros, en tout cas. Et, en rang 3, nous allons descendre dans les profondeurs et commencer à explorer. Oui, c'est important, quand même. Allez, on reprend la sauvegarde. Alors, j'ai un peu joué sur la sauvegarde du guide pour bien débiter à taunt, simplement pour faire des réglages et commencer à faire une... Voilà, vous voyez ici, la dernière fois, il n'y avait rien du tout autour des chambres, et je commence à faire le... C'est marrant, ça lag un peu, quand même. C'est moi ou ça lag ? Non, c'est bon. Voilà, j'accélère. C'est marrant, on dirait que ça lag un peu. Ça finira peut-être par passer avec le temps. En tout cas, donc, quelques petites explications sur ce que j'ai fait. J'ai laissé tourner un peu ce jeu en mettant les... Comment dire ? Les villageois, je les ai un peu réglés au niveau des travaux. C'est-à-dire, certains, je les ai mis que pour certains trucs. Comme ça, ça optimise un peu. Pas beaucoup, mais ça optimise un peu. Et du coup, comme ça, ils commencent à me faire les murs de débaraquement. Ils me feront encore un niveau, puis un second. Et comme ça, je pourrais faire une nouvelle zone pour des villageois. Voilà, voilà. Quoi dire, quoi dire ? Eh bien, je vais vous parler des héros. Alors, les héros, ce sont des personnages un peu spéciaux. Bon, leur anglais est ici. Donc, j'en ai pas encore. L'anglais est ici. Ils ont des pouvoirs, ils ont des skins différents. Et ils peuvent monter en niveau. Ils ont un niveau, ils montent en expérience en tuant des ennemis. Et ils développent des nouvelles techniques. Ils deviennent encore plus puissants. Ils ont ce titre spécial, c'est que... C'est que quand ils meurent, ils ne meurent pas vraiment. Ils peuvent revenir au bout d'un moment dans le jeu. Si vous avez de la place pour les accueillir, eh bien, ils vont revenir. Et puis, ce sont les mêmes. Ils ont le même niveau, le même équipement, tout ça. Donc, c'est moins... C'est moins contraignant que les soldats. Parce que les soldats, il faut les remplacer. Les héros, à la limite, ils viennent assez rapidement. Et ils sont techniquement immortels, en fait. Les héros, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont indépendants. Ils explorent selon leur temps. Ils ont ce qu'on appelle une sorte de temps d'exploration qui dépend du héros, du type de héros. Certains ont un temps d'exploration plus bas que d'autres. C'est-à-dire que certains passeront 70% du temps exploré et d'autres 90%. Même si je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a 90%. Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, il suffit que vous ayez un accès pour les niveaux inférieurs pour qu'ils y aillent. Et tant que ce n'est pas fini d'explorer, ils iront explorer. Ils sont consciencieux, quand même. Bon, enfin, bon. Ce sont quand même des villageois normaux, au final. Parce qu'il faut qu'ils reviennent manger. Donc, il faut leur prévoir de la bouffe. Et puis, ils peuvent partir si vous avez moins de... De 10 villageois, je crois, et que si vous n'avez pas assez de bouffe. En ce cas-là, ils partent. Enfin, bon. Quand vous avez un héros, c'est souvent que vous êtes suffisamment... Bon. Enfin, votre ville est suffisamment bonne pour le garder. Ils n'ont pas de problème de happiness, là. Et vous avez vu mon happiness ? J'ai fait juste quelques réglages et je suis tombé à 46. Enfin, tombé. Je suis monté à 46. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Quoi dire d'autre ? Ah, oui. Pour faire venir des héros, il faut ce qu'on appelle une zone qui est le... Taverne. La taverne. Vous avez besoin d'une taverne. C'est là où ils viendront manger. Tout ça. Pardon. Et vous avez besoin de taverne-room. Donc, des chambres de taverne qui fonctionnent sur le même principe que les... Que les rooms normales pour les villageois. Que les personal rooms. Voilà. Donc, vous avez besoin de ces deux choses. Une taverne. Puis, après, une taverne-room. Après, chaque héros, il y en a 9 types différents, ont des prérequis différents. Certains auront besoin, comme le Highlander, auront besoin d'avoir leur chambre au niveau 5. En hauteur. Le Highlander, c'est un homme qui peut se transformer en ourle. Voilà. Il a besoin d'avoir une chambre au niveau 5. Le nain a besoin d'avoir une chambre au niveau moins 2. Certains, comme le chevalier, a besoin d'avoir deux niveaux d'explorer complètement. Voilà. Donc, ils ont des prérequis différents. Voilà. Certains sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Donc, d'autres sont plus puissants. Mais, voilà. Ça permet d'avoir un peu de diversité. Il y a même un YouTuber qui s'appelle Vesh. Un YouTuber anglais ou américain, je ne sais plus. Qui a été implanté par les développeurs en tant qu'héros. Parce que c'est lui qui a un peu boosté le jeu quand il l'a trouvé. Voilà, voilà. Quoi d'autre ? Ben non, je pense que c'est bon. On a fini avec les explications. Je ne vais pas vous parler de chacun des héros. Simplement parce que même si j'ai la page de wiki qui est ouverte derrière. Derrière cette fenêtre. Je ne veux pas me dissocier de cette fenêtre-là. De la fenêtre de Tom's. Pour aller parler. Sinon, ça coupe la vidéo. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Voilà, voilà où ? Donc, c'est bientôt fini. C'est cool. Comme ça, je pourrais faire le second niveau. Allez, je vais vous demander de mettre un petit ladder. Enfin, un scaffold. Comme ça, vous pourrez monter à l'étage au-dessus. Sans vous tuer. Oui, parce qu'une fois, j'en ai abandonné un ici. Il est mort. Enfin, à l'étage supérieur. Je n'ai pas fait gaffe. Il s'est retrouvé bloqué. Du coup, il est mort. Bon, ben. Il est du passage. Voilà, voilà où ? Alors, nous allons faire la taverne room. Enfin, les tavernes et la taverne room pour faire venir des villageois. Le prérequis minimum, pour la plupart, c'est 10 citoyens. Je les ai. Il faut savoir aussi que le nombre de héros que vous pouvez avoir au maximum est défini par la racine carrée de votre population. C'est-à-dire que si vous avez 4 villageois, la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on va avoir 2... Zut. 2 héros, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'était parti. Et voilà, ça monte comme ça. Donc, du coup, la courbe pourrait avoir un nombre assez imposant de héros et un peu bizarre. Alors, la taverne. On va faire la taverne. Alors, ici, il y aura le mur. Ici, il y aura un trou. Ici, il y aura un mur. Et ici, il y aura la taverne. On va le faire bien quand même. De toute façon, c'est qu'une salle à manger pour ne pas beaucoup de monde. Voilà les vols. Donc, ici, on a la taverne. Donc, évidemment, quelques fournitures. Une chaise. Enfin, une table. Et des chaises. On n'a pas besoin de plus. Pour l'instant, ce n'est pas un gros problème. Voilà. Et ensuite, oui, on retourne dans le zone. Et taverne room. Attendez, il faut juste que je destroy tout ça. Ah oui, autre chose. Il faut savoir que les héros ont chacun des pouvoirs différents. Je crois que j'ai déjà dit. Et des pouvoirs, parfois, un peu bizarres. Parfois. Du genre, il y a le mage. Je crois que son pouvoir peut transformer tous les ennemis en cochons. Alors, je n'ai absolument pas envie. Parce que je sens que je vais encore me retrouver face à face avec un putain de cochon garou. Mais bon. J'espère pas tomber là-dessus. De toute façon, je crois qu'il a des prérequis. Qui est un poil trop élevé pour moi encore. Je ne me souviens plus. Je mettrai le lien du wiki dans la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer pour aller vers le wiki. Tout est bien résumé. C'est en français. Tout ça. Nickel. C'est nickel, chrome. Murs. Trous. Murs. Chambre. Pareil, on ne va pas faire une chambre de malade. Voilà. On va en faire une juste derrière. Vous savez quoi. Hop. Voilà. Deux tavernes de ronds, pour l'instant, ça suffit. Parce qu'ils ne vont pas venir tout de suite. Il va falloir attendre un peu. Pourtant, on a une super... Oh. Si on dépasse ses 50, là, on est super bon. Oh yeah. 50. Voilà. Non, mais ça avance bien. Ça avance bien. Et là, c'est bientôt fini. Oh, mais c'est qu'ils ont fini. Génial. Eh bien, vous savez quoi. C'est... Oh, zut. C'était celui-là. On va faire le deuxième petit bout. Tiens. Ah, voilà. Marie Power, héros. Alors, attendez deux secondes. Je vais finir le... C'est un voleur. On le voit qui est juste ici. Un voleur. Alors, le voleur, lui, il passe 60% de son temps à explorer. Donc, c'est un de ceux qui explore le moins. Mais c'est un des plus faciles à avoir. Je ne me souviens plus quel est son super pouvoir de la mort qui tue. Enfin, bon. Voilà. Donc, vous voyez, avoir un héros, c'est pas si compliqué que ça. Tant que vous avez de la bouffe, une taverne room. De l'équipement qu'il faut. Non, mais ça passe. Je vais juste mettre quelques petits trucs en plus. Hop. Et de quoi monter à l'étage encore supérieur. Flûte. Ah, oui, c'était là. Non, c'était pas là. Ah, on s'y perd. Mais alors, vraiment. Là. Et on met une échelle. Voilà, simplement pour qu'il puisse monter encore. Éviter de mettre juste des... Des échafotages. Alors, on va faire... D'équipement. Pour chez eux. Alors, c'est quelle maison ? Marie Power. Voilà. Voilà, vous voyez. Beaucoup de vies. Beaucoup d'attaques. Pas beaucoup de def. Beaucoup de dommages. Et elle a un niveau. Il y avait un froggy dans le coin. Ah, mais il était chez moi. Bon, ils sont équipés, mais il y a la joie maintenant. C'est des bourrins. Des gros barbares, la mort qui tue. Voilà. Marie Power, elle s'en occupe, là. Mais une fois que ça sera tout vidé... Voilà, elle sprint. Je ne sais pas ce qu'elle fout. Voilà. C'est le but. C'est un truc de fou. Et du coup... Arrête de bouger. T'es où ? T'es là ? Voilà, vous voyez. Elle a 120 XP qui rentre pour son niveau 1. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ceci. Est-ce que je l'ai résumé ? Oui, voilà. Je suis où ? Ici. Donc, vous tournez bien tout seul. J'ai mis un lit. Ou je pense que je vais mettre aussi une chaise et une petite table. Ça ira bien. Bien sûr, il faudra embellir la ville, mettre des murs, tout ça. Mais bon, pour l'instant, pas possible. Pas vraiment le temps. Pas vraiment le nombre de villageois. Mais je pense que dès que je fais le niveau supérieur, je m'en mets plein. Je ronde à 20 villageois. Et là, je pense à Baroque, c'est du poney, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu. On a notre premier héros. Donc, on peut descendre dans les profondeurs infernales de la mort qui tue. Donc, pour ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est un accès. Attendez, c'est là. Je creuse dans les trucs comme ça, en fait. Je fais un accès à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura forcément qu'une seule sortie. Je ne fais pas un trou immense, mais... Ah, c'est quand même. Hop. Un héros. Un autre héros. Ah, bah, encore un... Un voleur, voilà. Moi, la dernière fois, sur ma partie principale, j'avais eu un voleur en premier. Et ensuite, j'avais eu Vesh. Un youtubeur. Mais enfin, voilà. Donc, nous allons creuser notre trou. Et bien, par ici, je pense. Voilà, dans cette grotte. Ça sera à l'entrée de la mine, on va dire. On va faire un accès. Et on va creuser toute une salle. Voilà, c'est bon. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont... Elle est passée juste par au-dessus. Allez, allez. C'est bon, ça bosse bien. Il bosse vite. Et du coup, vous avez vu, une fois que j'ai réussi à régler le... J'ai réglé les jobs en les mettant par couple. Donc, je mettais toujours deux par deux à avoir les mêmes jobs. Et bien, au final, ils travaillent bien plus vite. Alors, là, ça va être un peu plus délicat. Ce qu'on va faire, pour descendre au niveau inférieur, ce qu'il faut faire, c'est clic droit. Ensuite, vous faites digueuladeur. Digueuladeur, en français, ça veut dire creuser un escalier. Voilà. Donc, creuser l'escalier. Voilà, ils l'ont fait. Du coup, on descend au niveau inférieur. Voilà. Et on va leur demander de creuser. Vous avez vu ? C'est tout bête. Il faut d'abord penser à digueuladeur. Il faut creuser. Un petit peu en avant. Hop. On va recommencer à creuser un peu ça et se sortir un peu de place. Et ensuite, vous referez digueuladeur. Bah alors, voilà. Vous faites encore ici. Vous êtes bien au niveau zéro. Parce que là, on était au niveau 1 quand j'ai fait digueuladeur. Vous faites au niveau zéro et vous faites digueuladeur. J'attends mon hader. Allez. Ah. Mais non. Ça y est. Il a digueuladeur. Digueuladeur. Oui. Là, par contre, on est au niveau des grottes. On peut tomber sur des grottes en creusant. Hop. Je vais creuser un petit peu. Happiness 50. Mais ça, c'est super bon. Niveau 1, niveau 1. Alors, dungeon wall. Voilà. Vous voyez, on est arrivé au niveau du dungeon wall. Il s'avère qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de donjon juste sous nos pieds. C'est plutôt cool. Du coup, on va faire un peu d'espace. C'est un peu galère quand même. Ah. Voilà. Trouvé. Donjon. Il y en a un aussi ici. Eh bien. On va digueuladeur encore. Or. Ici. Il faut qu'on arrive à faire un petit espace, en fait. Le problème, c'est qu'ils peuvent taper en diagonale. Donc, on va essayer de faire ça délicatement. Parce que là, il y a du monde, pour le coup. S'il y a un pied d'ajout qui descend là-dedans. Ah. Ça y est. Ouvert. Ne surtout pas aller chercher la stone. Bon, allez. Vous y allez maintenant, les héros. C'est ouvert. Ça y est. Ils y vont. À fond. Voilà. Par contre, là, il vient de se tirer. C'est pas une bonne... Une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il s'est fait défoncer. Qu'est-ce que tu fous ? Il va peut-être tourner comme ça. Alors, ça a toujours un peu la galère. Parce que quand ils sont au niveau 1, ils se prennent des tonches, mais monstrueuses. Et surtout, ils n'ont pas encore l'équipement qu'il faut. L'équipement, en fait, ils le prennent sur votre dos, on va dire. Vous ne pouvez pas les équiper correctement en cliquant et en donnant. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Non, c'est... Ils prennent les... Voilà, vous voyez, niveau 3. Allez, mieux. Ils prennent vraiment l'équipement sur votre dos sans que vous pouvez vraiment régler. C'est ça, peut-être, le problème des héros. C'est que vous ne pouvez pas vous en servir d'une façon précise. Par contre, dès qu'ils commencent à monter au niveau, cool, alors. Alors, ça, c'est la Spider-Eat. La Spider-Eat, c'est des... C'est des composants pour les armures et armes en Spider-Eat. Donc, plus de défense, voilà. Mais vous avez besoin de l'Itheus Mighty. L'Itheus Mighty qui est ceci. Vous avez besoin de fer et de Spider-Eat. Alors, la recherche prochaine, parce que là, on a fini. Les héros, les niveaux inférieurs. Je vais juste parler un peu des niveaux inférieurs. Par contre, c'est en merdant qu'ils allaient chercher tout ça avant que les héros n'aient fini. Enfin. Là, ce qui va être important, ça va être de trouver du fer. Ce qu'il me faut, c'est du fer. C'est niveau combien ? 4. Donc, je connais. Tiens. Fire Wand. Donc, il n'y a pas de plomb de feu. Tiens, ça fait déjà 20 minutes. Oh là là, ça fait vite. Oh, par contre, ils font du massacre total. Boum. Ce qu'il faut, c'est de trouver du fer. Et si possible, 4 carreaux de fer. Je vous expliquerai pourquoi dans le prochain épisode où on parlera des techniques avancées. Enfin, ce sera le premier épisode des techniques avancées. Voilà, voilà. Mais j'aimerais bien qu'il me trouve de la pierre. Je pense que je vais laisser tourner. De toute façon, vu qu'il y a là-haut, il faut qu'il me fasse ici. Et en bas, il faut qu'il me fasse exploration de tout ce niveau-là. Je ne sais pas, il me trouve du fer. Parce que du charbon, ok. Mais du fer, j'en ai vraiment besoin. Ah. Merde. Ouais, c'est quoi ces boulets ? Je vais me tromper. Un mort. Et un héros mort. Mais c'est quoi ce bordel, quoi ? En même temps, les héros, là, je ne sais pas pourquoi, mais ils remontent toutes les deux secondes. Parce que moi, je n'ai que des distances. Putain. La délicatesse absolue. Bon. Bah, c'est la première fois que les héros sont au temps des bous. Parce que pour moi, ils sont quand même un peu meilleurs que ça. Eh, merde. Il faut que je boucle ici. Il faut que je boucle ici. Il n'y a pas moyen. Bon. C'est revenu vite. L'immigrant est arrivé. Mais pas un problème. Mais du coup, il faut que j'équipe. C'est parce qu'ils vont chercher les merdouilles, en fait, je pense. Ils vont chercher les merdouilles. Il ne faut pas que ça arrive. Je vais peut-être descendre le... Voilà. Comme ça, ils n'iront pas chercher les merdouilles. Ou en tout cas, c'est vraiment qu'ils n'ont rien à foutre. Et le problème, c'est que je leur donne toujours quelque chose à foutre. Comme je suis un petit gros collard. Et que c'est le goulag chez moi. Par contre, on le voit bien. La pinaise qui descend à mort, là. Et surtout, je ne sais foutre pas quel est le perso qui est mort. Merde. Ok. On reste zen. Je l'ai converti tout si vite. Je l'ai converti en soldat. Le problème, c'est que je ne sais plus non plus quel est le job que je lui avais filé. Je pense que je vais arrêter l'épisode. Je ne fais que de la merde. Enfin. On va bien voir. Je pense que je vais rester un petit peu juste après. Histoire de régler tous les problèmes. Une fois que ça sera réglé. Je serai essayé de tourner l'épisode 7. Euh, l'épisode 9. On reste zen. Tout à peu rien à foutre, c'est ça ? Hein ? Niveau 6, c'est quand même un peu mieux. Eh, tu as un hôpital pour aller te soigner, tu sais. Tu restes combien de vies ? Ah ouais. Tu as un deuxième héros à arriver. Alors, lui, c'est un... Chevalier, je crois. Ça m'a tout l'air d'être un chevalier. Ouh là. Il y a des items. Niveau 4. Wow. Ça a l'air d'être un gros bourrin, celui-là. Je ne l'avais encore jamais eu. Je ne l'avais encore jamais eu. Du coup, je pense que ça va régler pas mal de problèmes. T'es où ? Ah, du fer. Ah non, c'est du cuivre. Fail. T'es cette espèce de bourrin qui défonce tout, là. Oh, calme-toi. Les pauvres monstres, c'est arrivé. Ah, bah voilà, tu tires. Par contre, ce n'est pas une bonne idée de se tirer en attirant des monstres. Bon, bah, ça aurait été un super épisode s'il n'y a pas eu 2-3 merdes, quand même. Bon, c'est pas grave. Ok, je vous laisse ça. De toute façon, j'ai largement dépassé les 20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes dû à mon absence. Et puis voilà, partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez le guide si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à commenter, à me suivre sur Twitter, et puis à la prochaine. Salut à tous !